Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis madame Meyob Mehefa, Eugénie Paul-Stélin, enseignante d'action et communication administrative. Je suis également votre tutrice pour le cours de rédaction professionnelle en classe de deuxième année secrétariat gestion. Nous avons abordé ou étudié ensemble, à la séance précédente, le module 2, qui est intitulé « Les débuts et les finales de l'aide ». Nous avons entamé ou amorcé notre deuxième module avec la leçon sur les débuts de l'aide. Aujourd'hui, bien évidemment, nous allons donc boucler ce second module en étudiant la leçon sur les finales de l'aide. Qui est notre quatrième leçon ? Avant d'entrer dans notre sujet du jour, comme à l'accoutumée, nous allons d'abord, ensemble, vous présenter le statut ou encore le plan de notre présentation du jour. Nous allons commencer par la correction du devoir qui vous a été laissé à la séance précédente. Nous allons le corriger ensemble. Puis, nous allons énoncer les différents objectifs et les compétences que nous attendons de vous à la fin de la leçon du jour. Puis, nous allons évoquer ou encore énoncer les prérequis qui sont tout simplement les connaissances que vous avez déjà qui vont vous permettre de mieux assimiler, de vous sentir à l'aise sur la leçon du jour. Ensuite, viendra une situation de problème qui est tout simplement un cas de figure ou un exercice que nous avons apprêté pour vous pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et cette situation de problème va nous permettre de résoudre un certain nombre d'activités d'apprentissage qui vont meubler notre leçon, comme on dit. À la fin de notre leçon, nous aurons fini de résoudre ces différents, voire de traiter les activités d'apprentissage. Nous allons passer au résumé de la leçon du jour. Et ensemble, nous allons vérifier l'effectivité des connaissances que vous avez reçues aujourd'hui en vous soumettant à un exercice d'application que nous allons corriger ensemble. Bien évidemment, à la fin de notre présentation, nous allons vous laisser un devoir ou un exercice de réflexion à faire de manière autonome que nous allons corriger à la séance suivante. Nous passons donc d'abord, comme nous l'avons annoncé dans notre plan, à la correction du devoir qui vous a été laissée à la séance précédente. Vous restez donc attentifs, nous allons commencer la correction de notre devoir. Suivons le libellé. Vous êtes assistant stagiaire au supermarché KLE, BP 234 Marois, téléphone 22-34-56-79, référence, donc nos références, AB-KO-12, le numéro fax, 34-56-7800. Vous avez reçu le 10 mai 2020, la commande de 30 sacs de farine de blé de marque Olam, de l'alimentation tout au Sahel, BP 34-87 Marois. On vous demande, nous avons été demandé de rédiger le début de la lettre de 7 accusés de réception. Nous avons reçu une commande et nous devons donc répondre à notre correspondant. Avant de passer à la rédaction, puisque nous devons toujours d'abord remplir l'entête de notre lettre, nous devons d'abord analyser notre cas en recensant ou alors en numérant les différentes mentions obligatoires. Nous avons ici le supermarché KLE qui est tout simplement le nom de l'expéditeur. Nous avons son adresse portale, son téléphone et les références. Nous avons ensuite le nom, la raison sociale de notre destinataire qui est tout au Sahel. Nous avons sa boîte postale. Nous avons l'objet de notre lettre qui est la commande qui a été passée le 10 mai. Il vous est donc demandé de rédiger le début de l'ère de l'accusé de réception. Passons donc à la progression de notre devoir. Nous avons donc, comme vous voyez à l'écran, centré ici, comme nous l'avons appris depuis la première année, l'adresse de l'expertiteur qui est tout simplement KLE. Nous avons Marois qui est la ville. Nous avons le téléphone, toujours à la première zone. Nous avons maintenant la boîte postale qui est 230. Nous savons que c'est Marois. Nous avons donc, au neuvième interligne, à l'extrême droite, nous avons l'adresse du destinataire qui est tout au Sahel. Tout au Sahel nous a passé la commande numéro 23 qui était des sacs de riz. Nous avons sa boîte postale qui est 3487 et sa ville d'émission. Nous avons ici les références, nos références. Puisque nous n'avons pas les références de tout au Sahel, nous ne l'allons pas mentionner. L'information que vous n'avez pas, vous ne la mentionnez pas. Nous avons l'objet qui est la commande numéro 23. Ça veut dire que notre lettre va triper la commande numéro 23. Et puis nous avons la date, la ville d'émission, la lettre qui est Marois et la date d'émission qui est le 14 décembre 2021. Passons donc à présent à la rédaction. Proprement dit, plus qu'ici, il est question pour vous de rédiger uniquement le début de cette lettre. Et nous rappelons ici qu'il s'agit d'un accusé de réception. Nous avons étudié ensemble à la séance précédente comment est-ce qu'on rédigeait les débuts de lettre. Lorsque nous écrivons pour la première fois, ça constitue la prise de contact avec notre client ou notre partenaire. Lorsque nous écrivons pour répondre à une lettre que nous avons appelée l'accusé de réception. Et aussi, lorsque nous allons relancer, ça veut dire que vous avez écrit une fois et la lettre n'a pas eu de retour, vous allez relancer une seconde fois votre correspondant. Nous avons vu les différentes formulations adaptées à ces quatre figures. Donc ici, nous sommes accusés de réception. Comme début, nous avons, messieurs, qui nous critiquent de civilité vigueux, vous allez à la marge de 8,506 mètres, nous revenons en grand rapport du test. Nous commençons bien évidemment par ceci. Nous avons bien reçu votre lettre du 5 décembre en cours relative à la commande de 30 sacs de riz de Marc Olam et nous vous en remercions. Il doit y avoir une erreur là, c'est nous vous en remercions. Donc ici, nous avons dit, en ce qui concerne l'accusé de réception, vous devez impérativement rappeler la date de la commande au besoin, l'objet si vous l'avez et peut-être le détail des articles si ce n'est pas beaucoup, si vous n'avez pas beaucoup d'articles à énumérer pour le préciser. Mais si c'est beaucoup d'articles, vous pouvez renvoyer en anglais ou alors joindre un document à votre correspondance. Donc voilà en ce qui concerne l'accusé de réception, le début de lettre de notre devoir à faire à la maison. Nous passons donc à notre leçon du jour qui est les finales de lettre. Qu'est-ce qu'on donne de vous à la fin de cette leçon? Vous devez rédiger la conclusion d'une lettre. Vous devez rédiger la formule de politesse d'une lettre. Pour mieux comprendre la leçon du jour, vous devez tout simplement vous rappeler des notions sur les qualités d'une lettre comme ça que vous avez étudiée en première année. Passons donc à présent à notre sujet du jour. Nous avons donc prévu ce cas de figure. Vous restez attentifs. Nous allons ensemble lire le libellé. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous travaillez comme assistant dans un établissement de vente. En gros, tout à bon prix. Ce matin, votre chef vous remet un projet de lettre et vous demande de rédiger une finale de lettre appropriée pour la dite correspondance. Ça veut tout simplement dire que votre chef a déjà rédigé le plus important de la lettre. Et comme vous êtes un expert en rédaction, il vous demande donc de terminer ou de boucler la lettre. Pour résoudre donc ce problème, nous allons répondre à ces questions. Comment rédige-t-on une conclusion de lettre? Quelles sont les bonnes formules de politesse? Parce qu'il en existe plusieurs. Pour commencer, nous pouvons dire que la finale d'une lettre est la dernière partie de la lettre. C'est l'ensemble des paragraphes constitués de la conclusion et de la formule de politesse. Contrairement au début de lettre qui, généralement, n'était consigné que sur un paragraphe. En ce qui concerne les finales, nous avons deux grandes parties qui constituent la conclusion de la lettre et la formule de politesse qui est une mention obligatoire de la lettre commerciale. Nous commençons donc par la conclusion de la lettre. La conclusion de la lettre, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Pouvons-nous dire que la conclusion doit être la plus claire que possible. Elle vient bien évidemment avant la formule de politesse et marque, premièrement, l'espoir de voir le destinataire prendre une décision. Vous devez inciter le destinataire à vous répondre à travers une conclusion bien formulée et structurée. Elle marque également le souhait d'une entrevue. Et aussi, le regret de ne pas pouvoir donner satisfaction. Donc, c'est l'une des conclusions que nous pouvons avoir, entre autres, des conclusions que nous pouvons avoir dans les différents lettres que vous aurez à rédiger. Mais nous devons préciser ici que la conclusion doit pouvoir donner le ton de la lettre à la fin et surtout, ce que nous attendons de notre correspondant. Aussi, une réaction rapide de votre part nous obligerait. Voilà un exemple de conclusion que nous pouvons donc retrouver dans notre lettre. Comme deuxième exemple, nous pouvons dire que nous regrettons vivement de ne pas pouvoir vous apporter une réponse favorable à votre demande. Voilà une deuxième conclusion que nous avons prévue. Comme troisième exemple, parce qu'il y en a plusieurs, retenez-le, ça, c'est juste des formules que nous avons prévues pour pouvoir illustrer ce qu'on entend par conclusion. Nous avons ici, nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire, qui est généralement la conclusion qu'on a l'habitude de voir si ce qui concerne les relations de commerce entre un fournisseur et un client. Vous verrez donc, par exemple, ici, à la troisième conclusion, nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire. Ça, c'est plus que nous attendons un feedback de notre correspondant. Deuxièmement, nous regrettons vivement de ne pas pouvoir apporter une réponse favorable à votre demande. Ça veut dire que même si dans le développement, notre correspondant n'a pas compris le message que nous voulions lui passer, à la conclusion, il sera qu'ici, il s'agit effectivement d'un refus qui est dit de manière pour toi. Et bien évidemment, la première aussi va dans une réponse négative. Et comme on l'a dit, il y a plusieurs formulations qui sont adaptées à chaque type de lettre, à chaque cas de figure. Aussi, un autre exemple, nous espérons que vous ne nous tiendrez pas rigueur de ce contre-temps. Nous veillerons qu'à l'avenir, de tels faits ne se renouvellent pas. Ça saute au jeu qu'ici, il s'agit d'une lettre où on veut résoudre un problème, où on veut remédier à un truc qui s'est passé. Et voilà comment on a conclu la lettre pour témoigner à notre correspondant que nous sommes excusés, nous sommes désolés. Comme prochain exemple, nous attendons vos instructions avant de mettre votre commande en exécution. Passons donc à présent à la formule de politesse. Lorsque vous avez déjà conclu votre lettre, ça ne veut pas dire que la lettre est finie. Vous avez tout simplement conclu votre argumentaire. Maintenant, nous passons à la formule de politesse, qui est une mention obligatoire de la lettre commerciale. Ça fait partie des règles de rédaction. La formule de politesse, elle est indépendante de la conclusion et est la partie qui termine la lettre. La formule de politesse varie suivant. Premièrement, le destinataire de la lettre. La situation sociale du correspondant va influencer le choix d'une formule de politesse. Les relations entretenues avec celui-ci vont également influencer le choix ou même la structure d'une formule de politesse et sa position au sein de l'entreprise. ou au sein de l'entreprise. Toutes ces informations vont donc influencer le choix de la bonne formule de politesse adaptée à chaque cas de figure. Comment est-elle constituée ou comment on construit une formule de politesse? La formule de politesse contient trois parties qui sont généralement séparées par des virgules. Nous avons premièrement la demande d'agrément qui sera formulée comme suit. Veuillez agréer, mettez toujours la virgule. Nous vous prions d'agréer ou recevez, vous aurez la virgule et d'autres formules. Deuxième partie, nous avons le titre de civilité ou l'appellation. Nous devons rappeler ici que le titre de civilité ou l'appellation doit correspondre au titre de civilité que vous avez mentionné à l'entame de votre lettre. Après l'objet, vous dites monsieur ou monsieur le directeur. Donc, si vous avez dit en haut, monsieur, lors de la formule de politesse, on a effectivement retrouvé, veuillez agréer monsieur. Si au début de l'heure, vous avez mis monsieur le directeur, lors de la formule de politesse, vous devez également mentionner, veuillez agréer, virgule monsieur le directeur. Le titre de civilité à la formule de politesse n'est pas choisi au hasard. Vous devez l'adapter avec ce que vous avez mentionné au début de l'heure. Comme troisième partie de notre formule de politesse, nous avons l'objet d'agrément, qui peut être les salutations distinguées ou dévouées ou l'expression des sentiments. Voilà donc de quoi est constituée notre formule de politesse. Premièrement, la demande d'agrément. Deuxièmement, le titre de civilité ou l'appellation. Et enfin, l'objet d'agrément. Passons donc à ces exemples que nous avons prévus pour vous. Premièrement, pour un fournisseur. Lorsque le fournisseur écrit ou envoie une lettre à son client. Vous savez que dans le monde des affaires, dans les relations commerciales, on a l'habitude de dire que le client est roi. Ça veut dire que le fournisseur doit être courtois. Il doit un peu faire la cour à son client pour l'inciter à passer commande. Dans la formule de politesse que le fournisseur adresse à son client est différente. Comme premier exemple, nous avons « Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. » Comme premier exemple. Comme deuxième exemple, nous avons « Veuillez accepter, monsieur, nos salutations distinguées. » Donc, c'est soit l'un ou l'autre. La position que nous devons apporter ici, c'est que « L'expression de nos salutations distinguées est à proscrire. » Donc, nous ne venons pas voir l'expression comme « Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. » Non, ce sont les sentiments qui sont exprimés et non les salutations. Si vous voulez parler de salutations, vous allez tout simplement dire « Veuillez accepter, monsieur, nos salutations distinguées. » Ce sont les sentiments que l'on exprime. Vous devez donc relever cette nuance entre ces deux formulations. Là, nous sommes avec le fournisseur. C'est lorsque le fournisseur écrit à son client. C'est qu'on se fait comme une de bruitesse. Pour le client, nous l'avons déjà dit que le client est roi. Le fournisseur exprime son dévouement à servir le client. Ici, les salutations ne s'expriment pas. On l'a déjà dit. Alors, ici, lorsque le fournisseur écrit, nous verrons « Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. » Le fournisseur s'est dévoué à son client. Vous voyez, lorsque le fournisseur écrit à son client, ici, c'est une dévotion. Il doit impérativement se plier pour bien servir son client. Le client doit se sentir désiré. Contrairement à tout à l'heure, lorsque le client écrit à son fournisseur, nous avons parlé des expressions de sentiments distinguées ou encore des salutations distinguées tout simplement. Mais ici, vous voyez que c'est un peu plus différent, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus courtois et agréable. Donc, lorsque le fournisseur écrit à son client, nous avons un premier exemple « Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. » Deuxième exemple, « Agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués. » Nous relevons encore ici que ce sont les sentiments qui sont exprimés. Troisième exemple, « Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, nos salutations dévouées. » Dernier exemple, « Lorsqu'on adresse une lettre à son client, nous avons « Recevez, monsieur, nos salutations dévouées. » Vous avez dans ces différentes formulations, lorsque le fournisseur écrit à un client et lorsque le client répond à un fournisseur. En résumé, nous pouvons dire de manière synthétique que la finale de la lettre marque non seulement la fin de l'argumentaire à travers sa conclusion, mais aussi la fin de la lettre, la rédaction à travers la formule de politesse. Il est donc conseillé de soigner la rédaction des finales de lettres pour susciter une réaction de la part de notre correspondant et boucler la lettre sur un ton courtois. Nous avons aussi vu ensemble que la formule de politesse varie selon que le fournisseur écrit à son client. Dans ce cas, il doit être dévoué. Nous avons parlé de l'expression des sentiments dévoués, des salutations dévouées. Par contre, lorsque le client écrit à son fournisseur, c'était l'expression des sentiments distingués ou encore les salutations distinguées. Donc, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne les finales de lettres, puisque nous avons commencé avec les débuts de l'éminent, avec les finales. On peut donc dire maintenant que vous pouvez déjà connaître comment est-ce qu'on rédige une lettre. Le développement est généralement subjectif. C'est chaque rédacteur qui rédige ce qu'il veut dire en fonction du trait d'espèce. C'est pour cela que nous n'allons pas voir comment on rédige un document parce qu'il varie selon les cas. Mais ce qui concerne les formules de publicité, ce sont les formules conventionnelles qu'on a l'habitude d'utiliser. Pareil pour les débuts de l'air. Ce sont les formules qu'on a l'habitude d'utiliser. Nous allons donc passer à l'exercice d'application que nous avons préparé pour vous. Nous allons le résoudre ensemble et vérifier que vous avez tous assimilé les notions que nous venons de vous transmettre. Passons donc à notre exercice d'application. Vous êtes employé comme responsable achat pour le compte de l'alimentation Baba Ventoux, BP 1256, basé à Saint-Mélima. Vous avez reçu le catalogue des articles sollicités le 29 novembre dernier concernant 100 sacs de farine de blé et 100 cartons de sucre blanc de l'établissement Baker, BP 1050-Yandé. Votre chef vous remet la lettre en annexe et vous demande de terminer la correspondance et l'expédier. Ce qui veut tout simplement dire que vous avez reçu ce matin un projet de lettre qui a déjà été rédigé. Vous aurez cette antenne, vous avez l'objet, vous avez le début de lettre et même le développement. Il vous remet dans ce projet, il vous demande de boucler la lettre, c'est-à-dire trouver une conclusion, comme nous l'avons vu, et trouver la bonne formule de politesse et évidemment terminer la lettre et l'expédier. Passons donc à la correction. Nous avons d'abord ici notre lettre en question, la lettre qui est à l'annexe. Monsieur, nous avons bien reçu votre offre du 5 courants relative à notre demande de prix concernant vos produits et nous vous remercions. Début de l'heure normale à la musée de réception. À cet effet, nous passons comment les articles suivants. 100 sacs de riz de 50 kg de farine de blé, 100 cartons de sucre blanc. Aux conditions de vente suivantes. Livraison sous huitaines, franco de porc et le paiement par traite à 30 jours fin de ce mois. Voilà donc la lettre que votre chef vous remet ce matin et vous demande de la boucler. Donc, vous devez trouver la conclusion adaptée à cette lettre et la formule de politesse appropriée. Passons donc à la correction de notre exercice. Nous avons terminé en disant aux conditions de vente suivantes. Nous avons pris ces conditions de vente. À la suite, donc, qu'est-ce que nous devons dire? Puisque nous avons déjà passé la commande, la conclusion adaptée à ce cas de figure est la suivante. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous remercions d'or et déjà aux soins que vous apporterez à notre commande. Donc, dans cette conclusion, nous poussons déjà notre fournisseur à prendre soin de notre commande et nous lui confirmons effectivement que nous avons passé la commande et que s'il a besoin d'autres informations, puisque nous voulons qu'il nous fasse un retour, nous restons à leur disposition. Et comme formule de politesse, nous poussons ici que c'est le client qui est donc en train d'écrire à son fournisseur pour passer la commande. Tout simplement, nous dirons, recevez, monsieur, nos salutations distinguées. On ne dévoue rien ici. Et nous avons dit ici que les salutations ne sont pas exprimées, mais les sentiments. Donc, comme correction, nous relisons une dernière fois. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous remercions d'or et déjà aux soins que vous apporterez à nos recommandes. Recevez, monsieur, nos salutations distinguées. Voilà donc en ce qui concerne les finales de l'aide qui sont constituées de conclusions et de formules de politesse. Comme devoir à faire de manière autonome, vous devez recenser dix autres formules de politesse que vous connaissez en dehors des formules que nous avons étudiées dans notre leçon du jour. Donc, vous devez faire des recherches pour vous renseigner, vous documenter, vous chercher des lettres qui ont déjà été écrites et vous trouver les bonnes formules de politesse en respectant la construction. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le titre de civilité et tout ce que nous avons évoqué, c'est que la particularité est considérée de trois grandes parties. Donc, vous aurez donc ce devoir à faire à la maison que nous allons corriger à la séance prochaine. Et lors de vos recherches, n'oubliez pas, vous pouvez vous servir de ces documents, ces ouvrages pour pouvoir vous documenter, mais aussi faites des recherches même sur Internet pour pouvoir augmenter et aussi en chéris votre culture générale. Nous arrivons donc au thème de notre leçon du jour qui portait sur les finales de l'aide. Nous nous retrouverons donc à la prochaine séance. Nous allons aborder un nouveau thème et la leçon sera intitulée « Exploitation et analyse d'un cas commercial ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !